1, 2, 3, non, non, il y a un outil ! 1, 2, à 3, à 3, après moi, je fais des fois, je fais trop haut, c'est pour ça ! 1, 2, 3, Je vais retenir un enchaînement de match, en fait, entre Monaco et Lyon. Nos meilleurs matchs, c'est quand vraiment, on était vraiment tous ensemble, c'est-à-dire, on défendait, on faisait tous les efforts ensemble, et forcément, quand l'équipe, elle est bonne, personnellement, tu vas être bon. On a souffert ensemble, et quand c'était un peu plus facile, on a pu jouer et s'exprimer, et on a commencé ça au match de Monaco, et on a été récompensé contre Clermont et contre Lyon, et on fait qu'un, en fait, on fait qu'un, et ça fait longtemps que je n'avais pas ressenti ça. Je pense que son geste, tout le monde le connaît, sa petite fin de frappe roulette, mais moi, si je suis son adversaire, elle ne passera pas à ce qu'on le connaît. Donc après, c'est des progrès qu'il doit faire et s'adapter au jeu, la faire au bon moment, pas la faire tout le temps. Et c'est ce que j'essaye de leur faire comprendre, qu'ils doivent s'amuser avec leur adversaire et jouer un peu avec eux en se déplaçant dans leur dos, en essayant de les éviter, tout simplement, pour éviter les contacts, pour éviter, être plus malin qu'eux, tout simplement. Je pense que maintenant, ça a un peu changé par rapport au début de saison. J'ai beaucoup moins d'espace, et je subis beaucoup plus de fautes, ou j'ai des défenseurs beaucoup à mon marquage, tout ça, mais c'est normal, le football, c'est comme ça. Unis, c'est un défenseur qui, si on remorque bien, c'est un défenseur qui reste tout le temps debout. Il taque rarement, et c'est ça qui fait ça fort, je trouve, parce qu'il ne te lâche pas d'une semelle, ça veut dire que tu n'as pas le temps de te retourner. Et nous, pour les attaquants, moi, personnellement, même en entraînement, on déteste jouer contre des défenseurs comme ça, qui toujours t'attrapent, toujours dans les bons trucs, toujours dans le respect de ça. Mais quand j'étais en pro 2, quand je montais, je le passais rarement, j'avais du mal un peu. C'est le premier, on va dire Conan, pour moi. Deuxième, je mettrais Hugo, contre Lyon, uniquement pour le sang froid, parce que les gens vont croire que c'est facile, mais derrière, il y a Benayar qui vient sur lui, à la 93e, faire la fin de frappe et ensuite finir. C'est un très beau geste d'attaquant, donc pour moi, pour sang froid, je mets le top 2. C'est top 3. Indri, hein ? Indri, c'est vrai. Une belle joie, parce qu'il y avait une superbe ambiance, déjà pour l'anniversaire des Utrems, honnêtement. Malheureusement, on aurait aimé gagner, justement pour eux. Après, on n'a pas réussi à emporter ces derbies, mais on va essayer de se rattraper au match retour. ... ... ... ... ... ... ... ... ...